Xavier Bertrand, bonjour. Un petit mot pour conclure cette journée de débat et nous présenter vos propositions phares. Première des choses, c'est que ce Rendez-vous pour la France, qui a été organisé par Laurent Wauquiez, Nathalie Cochusco-Morizet et avec Claude Greffe, a été une formidable réussite. Non seulement des centaines de participants toute la journée, mais aussi dans les fédérations, chez eux, beaucoup de militantes, sympathisantes, français, qui ont voulu justement y participer. Ça donnait un côté très vivant. Qu'est-ce qui en ressort ? Des propositions nouvelles, des propositions concrètes. Tout d'abord, un objectif ambitieux, je le sais bien. 100% de nos enfants à la sortie du CE1 qui savent lire et écrire. C'est le principe fondamental. Il faut centrer l'école sur les fondamentaux, lire, écrire, compter. Ça ne veut pas dire refermer l'école. Il faut aussi qu'elle s'ouvre, les langues étrangères. C'est la question de la vie professionnelle, mais lire, écrire, compter. Nous partons d'un constat simple. 15% des enfants qui arrivent au collège sont illettrés. Notre ambition, 100% des enfants à la fin du CE1 qui savent lire et écrire. Et nous donnons des moyens. Un contrat de réussite passé par le recteur avec les directeurs d'école. Des moyens nouveaux pour les chefs d'établissement. La possibilité pour les enseignants de faire des heures supplémentaires s'ils acceptent, pour aider les jeunes à se mettre à niveau ou à se remettre à niveau. C'est donc sur le savoir le premier aspect. Deuxièmement, le collège. On parle aujourd'hui du collège unique. Nous, on veut un collège pour chacun. Ce n'est pas une façon de nuancer. C'est tout simplement la différence qu'il y a aujourd'hui entre un système qui est unique, avec une pédagogie unique, un encadrement unique, et qui n'a pas donné les résultats. Et l'idée aussi de pouvoir prendre en compte la diversité de chacun. Là encore, de l'autonomie pour les établissements, pour les directeurs d'établissements. Et la possibilité de débattre avec les enseignants de la question aussi du choix. Nouvelle responsabilité, nouvelle rémunération. C'est un beau sujet de débat. Il ne s'agit pas d'imposer, mais c'est un beau sujet de débat pour la présidentielle de 2012.